Petite veille intéressante que vous aurez dû, les informations intéressantes que vous auriez dû voir cette semaine dans le milieu de la formation si vous faisiez votre veille. J'ai fait le petit tour des informations, j'ai fait le tour des articles de journaux. Il y avait beaucoup de trucs qui sont sortis cette semaine, plein de trucs inutiles. J'ai sélectionné ces articles où les informations sont importantes pour vous et où il y a la consistance de contenu dedans. C'est un rappel, un énième rappel parce qu'en fait les gens ne font pas attention. L'année dernière, j'ai vu beaucoup de gens avoir des problèmes parce qu'ils ne faisaient pas attention au fait qu'il y a un bilan pédagogique et financier à déclarer chaque année qu'on organise des informations. Donc cet article très intéressant explique qui doit le remplir, pourquoi il doit le remplir et comment ça se remplit. Et donc, cet article résume vraiment tout et explique vraiment tout ce que vous devez savoir. Alors, aujourd'hui, vous êtes concerné par ce bilan pédagogique et financier si vous avez donné une formation, si vous avez une formation qui a débuté sur l'année 2022 et que vous avez obtenu votre numéro de déclaration d'activité sur 2022 ou avant. Voilà. Si vous avez donné zéro heure de formation en 2022, vous avez un risque de perdre votre numéro de déclaration d'activité si vous aviez votre numéro de déclaration d'activité en 2022. Bien sûr, toute personne qui vient dire, oui, mais moi, j'ai eu mon numéro de déclaration d'activité en 2023. Est-ce que ça me concerne ? Alors que je ne parle que pour les gens en 2022, vous réfléchissez, vous prenez 30 secondes, vous vous posez et vous dites « Mais ils parlaient de 2022 et du coup, moi, je parle de 2023, donc ça ne me concernait pas. » Exactement. Et pourquoi vous devez déclarer ça ? Parce qu'en fait, c'est un outil de contrôle pour voir l'activité des centres de formation, pour voir s'il y a des fraudes ou pas. Parce que grâce à ça, ils tiennent des statistiques. Ces statistiques remontent et ils ont des scores. Et puis en fait, si au vu des statistiques, votre score est trop élevé de fraude, au vu de tous les autres éléments qui ils agrègent de tous les côtés, bam, ça vous déclenche un contrôle. Et lors d'un contrôle, ils vont prendre ce bilan pédagogique et financier, ils vont voir ce que vous avez déclaré et bam ! C'est une source de sanctions. Donc, faites-le, faites-le bien et 3, ne l'oubliez pas. Parce que si vous ne le faites pas, vous perdez votre numéro de déclaration d'activité. Donc, ce que je vous invite, c'est aller lire cet article parce qu'il est vraiment très long, il est très complet. Alors vraiment, là, Digiformag a fait un vrai travail de sourcing sur ce contenu et il vous note beaucoup de choses. Alors, ce qui est un très intéressant aussi, c'est qu'au-delà de Digiformag, c'est qu'il y a le centre info qui réalise chaque année un guide qui explique le mode d'emploi de saisie. Vous voyez, tac, ici. Je pense que c'est… Non, ça, c'est le guide de l'État. Tac. Ah, voilà, il est là. Le guide de centre info à la fin de l'article, il le rappelle. C'est un guide qui explique comment remplir son bilan pédagogique financier avant il était payant. Et alors, il l'a rendu gratuit et ça, c'est génial. Donc, vous pouvez aller télécharger des gratuits. Il vous explique comment remplir votre bilan pédagogique financier. Donc, n'oubliez pas de le faire, faites-le. Voilà pour la veille juridique. Ce qui est intéressant avec le bilan pédagogique financier et ce que vous deviez retenir. Donc, maintenant, quelle était la veille informationnelle en tant qu'organise de formation sur le métier de l'organisme de formation que vous deviez faire cette semaine qui a pu être intéressant pour vous. Et qu'est-ce que vous pourriez mettre en pratique lié à cette veille ? Aujourd'hui, là, on va voir ce nouvel article, l'article sur la facturation de Pôle emploi, des formations individuelles. Juste, alors là, pourquoi c'est intéressant et c'est important de le voir ? C'est parce que Pôle emploi a simplifié largement la manière dont vous allez facturer Pôle emploi et les preuves à donner. Donc, au final, ici, Pôle emploi s'aligne sur la même façon de faire que fait la Caisse des dépôts avec Edof et le CPF aujourd'hui avant avec Pôle emploi. Quand vous demandiez la facturation, vous deviez donner les factures, attestation de présence, faille d'émergement, etc. Et aujourd'hui, ce qui se passe, c'est que Pôle emploi ne vous demande maintenant plus que la facturation et ne vous donne plus d'autres preuves. Et fait comme le CPF, il fait un contrôle a posteriori. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, maintenant, Pôle emploi a 4 ans pour pouvoir recontrôler vos dossiers. Alors, il ne va pas les faire tous, il ne va pas refaire ça tous les 4 ans. Il va en prendre des dossiers au hasard. Ça ne veut pas dire qu'il ne faut plus faire aucun document administratif. Ça veut simplement dire que vous serez contrôlé au hasard, non pas sur tous les dossiers. Et vous pouvez contrôler sur une période de 4 ans glissant. Donc là, imaginons que vous faites des formations cette année. L'année prochaine, vous refaites. L'année suivante, au bout de 3 ans, vous n'avez toujours pas de contrôle. La quatrième année, ils vous font un contrôle. Ils peuvent faire sur les 4 dernières années ou la année la plus longue éloignée. Mais ils ne pourront pas faire la cinquième année par exemple. Et une année se rajoute. Et bien pareil, ce ne sera plus 4 ans plus une année. Ce sera donc 4 ans jusqu'à la dernière année des 4 ans. Vous voyez ? Enfin, glissant. Donc, voilà. Aujourd'hui, vous pouvez vous faire payer par Pôle emploi. Ça va être un paiement beaucoup plus rapide. Parce que souvent, Pôle emploi mettait un peu de temps. Non pas parce qu'il s'était mauvais. Mais parce que vraiment, ils sont débordés. Ils ont un manque d'effectifs. Et ils vous demanderont quand même des justificatifs dans des contrôles aléatoires. Et des justificatifs que vous allez devoir conserver pendant 4 ans au total. Et voici la liste des justificatifs qu'ils peuvent vous demander. Et alors, vous savez, ce n'est pas parce que Pôle emploi ne vous les réclame pas pour vous payer que ces documents ne doivent pas être faits ou doivent être faits plus tard. N'oubliez pas que ces documents doivent être faits tout le temps, dans l'ordre, dans le timing où ils doivent être faits. Vous ne pouvez pas revenir en arrière. Vous n'avez pas le droit de refaire signer les documents par la suite. En fait, vous n'avez pas le droit d'antidater les documents. Donc, voilà la simplification des paiements, des factures que vous envoyez à Pôle emploi. C'était le sens de cet article. Et c'est intéressant de vous tenir informé de ça parce que ça va vous aider à vous organiser. Alors, j'ai sélectionné cet article du SIFI qui est un organisme, une sorte de syndicat pour les formateurs, un consultant indépendant et qui explique justement la digitalisation des services de formation qui rentrent en jeu et qui fait un point sur la réforme de la formation et sur la digitalisation que la réforme de la formation pousse à mettre en place. Alors, autant l'article, je vous avouerai que vous pouvez le lire, il n'apporte pas grand-chose en termes de nouveautés et d'informations. Par contre, je vais plutôt apporter un point critique, non pas sur l'article parce que la personne qui la rédige a eu l'effort de la rédiger, mais plutôt sur un autre point pour avoir discuté avec des contrôleurs de la drette, très sympathiques. On a pu apporter beaucoup de contenu sur une discussion sur les formations en ligne. Et en fait, même si les nouveaux articles de loi poussent les formateurs à aller vers la formation en ligne, très clairement aujourd'hui, il n'y a pas de règles liées à la formation en ligne. Et il n'y a pas de protocole établi à l'échelon national qui serait validé par l'ensemble des drettes. Et on reste encore à un échelon local, auditeur, contrôleur par contrôleur, sur ce que certains contrôleurs vont accepter comme preuve et d'autres non. Et je suis d'accord et c'est très bien qu'on pousse vers la digitalisation. Et je comprends que les auditeurs ont aussi leur part d'interprétation. Mais en fait, si vous voulez, je discute avec une contrôleuse et qui m'expliquait que moi, je lui dis, voilà tel élément de preuve, est-ce que ça, ça passe ? Elle me dit, oui, ça passe. Et puis là, d'un coup, il y a une autre contrôleuse qui me dit, non, moi, ça ne passe pas, moi, ça, ce n'est pas suffisant. Et vous voyez, vous avez besoin, c'est bien de pousser vers la digitalisation, mais les auditeurs encore ne sont pas d'accord sur ce qui peut être un élément de preuve. Et surtout, ils ne vous disent pas ce qui va être l'élément de preuve définitif qu'ils vont accepter. Et donc, eh bien, pour moi, à l'heure actuelle, le gouvernement devrait vraiment pencher sur les éléments de preuve qui sont indécrottables de ce qui est la digitalisation et qui permettra lors des contrôles de vous, de les passer de manière sereine. Alors, aujourd'hui, il y a des consensus sur des sujets. Et je veux dire, pour moi, le seul sujet où il n'y a pas de consensus aujourd'hui sur les éléments de preuve, c'est sur de l'accompagnement pédagogique parce que l'accompagnement pédagogique peut être encore interprétée de mille façons différentes. Et vous, la manière dont vous apportez la preuve de l'accompagnement pédagogique peut être une contre-preuve pour vous pour dire qu'au final, non, ce n'est pas de l'accompagnement pédagogique, c'est du coaching. Vous voyez ? Et donc, ça devient un problème. Et voilà, donc, c'était cet article. Je le soulève un peu pour emmener ce débat-là sur les éléments de preuve de la formation digitale et qui demande beaucoup de réflexion. Alors, il y a des pistes, beaucoup de choses sur Internet. Vous pourrez retrouver cet article et au final, un point de départ de réflexion pour vous. Nouvel article hyper important pour beaucoup, beaucoup d'entre vous dans le domaine de la formation. S'il vous plaît, lisez-le vraiment. Toujours des formats qui arrivent à sortir des articles vraiment beaucoup, avec beaucoup de valeur dedans. Et là, je les félicite encore. Cet article est vraiment très bien sur la distinction de ce qu'est qu'une certification, un label, une accréditation. Beaucoup de termes comme ça qui sont utilisés un peu à la volée dans le milieu de la formation. Puis dans d'autres domaines, mais qui n'ont pas du tout le même sens, pas du tout la même finalité. Et certains usages de ces termes peuvent être même réprimandés s'ils sont mal utilisés. Et notamment pour la déclaration d'activité, on va le voir ici, le numéro de déclaration d'activité. Beaucoup de gens appellent ça un agrément, ce qui n'en est pas un. C'est juste une déclaration, ce n'est pas une habilitation, ce n'est pas un agrément. C'est souvent confondu. Et alors, ce qui est bien, c'est que cet article remet le point sur les « i » sur qu'est-ce qu'une certification, qu'est-ce qu'un label, qu'est-ce qu'un agrément, qu'est-ce qu'une accréditation, qu'est-ce qu'une habilitation. Et tous ces termes-là qui sont vraiment très importants à maîtriser quand on est formateur. Alors, cet article, lisez-le de bout en bout. Il est vraiment très complet sur le sujet. Et je trouve qu'il est très précis sur ce que vous devez savoir sur les différents termes. Ici, je vais juste prendre une information sur le permis de conduire qui peut être intéressant pour vous, pour en parler à votre entourage. Dans ce nouvel article de Capital, qu'on peut aussi compléter avec un article, le repère des motards, qui se complète au final, parce qu'il parle un peu du même sujet, même si le repère des motards parle uniquement du permis de conduire moto, qui pourrait être financé par le CPF. Là, c'est quelque chose qui est en préparation. Eh bien, en fait, on apprend ici avec Capital qu'il y a des propositions de loi pour élargir l'utilisation du CPF sur différents permis de conduire. Alors, c'est une super bonne nouvelle pour les gens qui doivent passer le permis parce qu'au final, on va pouvoir avoir plus de permis qui sont financés. Ça va être plus élargi. Permis moto, permis voiturette, permis pour tracter des remorques, des poids lourds, etc., qui vont être prises en charge par le CPF. Chose qui n'était pas encore le cas aujourd'hui. Et qu'il y avait des critères d'éligibilité pour accepter d'utiliser le CPF pour ça. Alors, ce qui est intéressant avec cet article, c'est de pouvoir voir que le CPF commence à s'adapter à l'usage de la société. Maintenant, on peut voir aussi que c'est intéressant, mais que les syndicats, notamment Force Ouvrière, demandent complètement que le CPF ne serve plus à financer le permis de conduire. Je ne sais pas quel est l'argument de Force Ouvrière pour avancer que les travailleurs ne devraient plus pouvoir utiliser leur CPF pour financer leur permis. Peut-être parce qu'ils pensent une mauvaise utilisation du CPF parce que les chefs d'entreprise demanderaient à leurs salariés d'utiliser leur CPF pour financer le permis de conduire que le chef d'entreprise serait censé financer pour eux. Je ne sais pas, mais peut-être qu'il y ait une autre proposition de Force Ouvrière. On ne sait pas, l'article est assez court là-dessus. Alors, c'est marrant parce qu'ils chargent Force Ouvrière dans l'article, mais on ne sait pas pourquoi ils refusent que le permis soit financé par le CPF. Mais alors là, ce qu'on peut être juste intéressant, c'est de voir qu'on va élargir le permis, l'utilisation du CPF pour le permis. Par contre, on va restreindre, et il se pose la question de la restriction, par exemple, au nombre de permis que peut financer le CPF. Par exemple, vous aurez le permis B financé avec le CPF, mais vous ne pourriez pas avoir d'autres types de permis en plus en complément. En gros, vous auriez un certain nombre de permis limités financés par le CPF, et après, quand vous aurez atteint votre quota d'une manière ou d'une autre, on ne sait pas comment ça va être encore légiféré, vous ne pourrez plus. Donc voilà, c'était très intéressant à savoir ça. Dernier petit article que là, j'ai trouvé assez intéressant dans le milieu de l'intelligence artificielle. Ici, c'est un article très intéressant d'éductive, rédigé à deux mains, pour expliquer comment vous pouvez utiliser l'intelligence artificielle chat GPT dans la construction de vos cours et vos formations. Il vous donne plusieurs pistes sur la manière, sur des termes que vous pouvez utiliser. Vous pouvez demander à l'chat GPT d'expliquer pour vous, de vous aider à structurer votre présentation, de trouver des exemples, de créer des plans pour vous, de créer des tableaux, de créer des... Quelles sont les difficultés d'apprentissage ? Enfin voilà, vous pouvez lui demander de travailler pour vous, pour améliorer votre manière dont vous allez pouvoir donner des formations. Et ce qui est vraiment très bien, c'est que cet article vous donne plein de pistes sur comment utiliser le chat GPT pour créer du contenu pour vos formations. Donne-moi des critères d'évaluation, créer une évaluation, génère des consignes, propose cinq questions, propose une rétroaction. Voilà, il donne vraiment beaucoup de pistes. Et là, pour ceux qui sont dans le milieu de la formation, qui rédigent du contenu de formation, mais qui bloquent parce qu'ils ne savent pas comment agrémenter, sortir un peu du lot sur leur contenu et sur comment faire, cet article vous donne beaucoup de choses. Alors, par contre, je vais avoir un point de vue, non pas critique sur l'article parce que l'article est vraiment bien et il est vraiment... Il apporte énormément de valeur, ce qui est rare dans certains articles. Alors, je ne vais pas dire rare dans les articles déductifs, mais rare dans les articles de manière générale. Et en plus, il cite beaucoup de sources. Alors, vraiment, on a un article vraiment bien. Par contre, je vais apporter un point de vue critique. Première chose, je déplore qu'il y ait une course à la pédagogie, et une course à vouloir créer des nouveaux systèmes pédagogiques, de créer des nouvelles façons d'évaluer, d'évaluer des gens. En fait, je vois beaucoup d'articles. Oui, il faut faire ci, il faut faire ça comme ça. Il faut faire des nouveaux enjeux, les nouvelles règles, pas les nouvelles règles, mais les nouvelles idées de pédagogie. Et c'est bien, mais faites très attention que ces nouvelles idées soient bien conformes avec le droit du travail et en cas de contrôle de l'adresse, que ces nouvelles idées ne vous posent pas de problème. Parce que n'oubliez pas que les contrôleurs de l'adresse ont de libre interprétation et que parfois, certaines méthodes pédagogiques pourraient être pas vues dans la même façon par un auditeur comme par un autre, par un contrôleur comme par un autre, et que ces nouvelles formes de pédagogie être assimilées plus à du coaching, à du conseil ou à de l'aide, plutôt que de la formation. Premier point. Deuxième point sur lequel je vous amènerai à faire très attention sur ces nouvelles idées de pédagogie, vous devez garder des traces et des preuves de vos formations, notamment surtout les formations en ligne. Et quand vous allez inventer des nouveaux exercices, alors je vois beaucoup de gens que j'ai en contact au téléphone me disent toujours, « Ouais, alors là, je veux faire tel exercice avec telle mise en application et tout ça. » Je fais, « Ok, d'accord, mais comment tu as la preuve que les gens vont leur avoir fait cet exercice ? » « Ils vont le faire devant moi. » « Oui, mais comment tu vas avoir apporté la preuve en cas de contrôle que c'est des gens qui l'ont fait devant toi ? » « Ah ben, je vais filmer. » « Oui, mais est-ce que… » « Du coup, comment tu vas stocker l'ensemble de tous les exercices filmés ? » Et en fait, il faut garder la preuve de tout ce que vous demandez à vos clients. Il faut que vous puissiez garder une preuve, une trace de tous les exercices que vous faites. Et quand on arrive à lancer des nouveaux schémas pédagogiques, des nouvelles choses, eh bien, le problème, c'est que c'est génial. Les apprenants peuvent adorer ou pas. Ça, je ne sais pas trop. Parce que moi, je m'attache beaucoup plus à la preuve. Eh bien, vous perdez des éléments de preuve et vous pourriez oublier d'en avoir. Et là, c'est là où ça va devenir critique pour vous quand vous n'avez pas de preuve. Voilà. Donc, rien à voir avec l'article est très bien, mais faites très attention à votre utilisation et à la mise en pratique de ce genre de choses où vous pourriez perdre des éléments de preuve sur l'utilisation et la mise en pratique ou les choses que vous demandez à vos stagiaires. Voilà. Donc, c'était pour moi cette semaine ce qu'il fallait absolument retenir dans les journaux pour votre veille et que vous allez pouvoir utiliser pour votre veille Calliopi également. Merci d'avoir été très attentif.